Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Alcedomando. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Franck. Bonjour Loïc, bonjour à tous. On vous fait une vidéo un peu particulière aujourd'hui pour vous parler des Brownwing Bar. Une carabine qui est très connue sur le monde de la semi-automatique, qui est arrivée sur le marché à peu près dans les années 60. Si je ne me trompe pas, en 66 exactement, elle est vendue à plus de 1,2 millions d'exemplaires. Donc c'est vraiment un carton sur la carabine semi-automatique. Je pense que la Brownwing Bar, ça ne sert à rien de la représenter, tout le monde la connaît, que ce soit la Barin, la MK2 ou la MK3. Mais aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté 2023 qui est ni plus ni moins que la 4X. Ils n'ont pas révolutionné la carabine en soi, surtout ce qui va être côté mécanique, mais par contre, ils vous ont donné la possibilité de pouvoir faire votre propre carabine, choisir une finition de carcasse, adapter un bois dessus, des organes de visée, etc. Et on va tout vous montrer aujourd'hui, car on a reçu deux carcasses au magasin, avec par contre, je crois qu'il y a tous les bois qui sont disponibles en magasin aussi. Donc voilà, on va vous expliquer un peu tout ça. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un simulateur sur Internet, que Franck maîtrisait bien d'ailleurs. Voilà, avec le simulateur, ça permet au moins de déjà configurer votre carabine et vous donner vraiment l'ordre d'idée sur comment elle va être et son tarif aussi. Et donc vraiment, pouvoir venir au magasin et dire aujourd'hui, je voudrais ça. Mais en même temps, nous, aujourd'hui au magasin, on peut vous montrer tous les différents bois. Et après, les carcasses, on en a quand même reçu quelques-unes. Aujourd'hui, quand on va acheter une 4X, on ne va pas parler de prix en premier, mais plutôt, enfin, de prix. On va parler de prix, mais je veux dire, on ne va pas avoir un prix global de la carabine. On va plutôt parler d'à partir d'eux, parce que vous pouvez très bien prendre une carcasse de finition platinium, comme celle que l'on voit ici, qui est très, très jolie, bien finie, avec des gravures, un armeur séparé qui est aussi platine. Enfin, on peut avoir une finition de carcasse haut de gamme et y mettre un bois entrée de gamme pour faire diminuer le prix de la carabine. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. On va pouvoir choisir 4 organes de visée différentes, on va pouvoir choisir 4 bois différents et on va pouvoir choisir 4 finitions de carcasses différentes aussi. Donc c'est ce qui est intéressant. Et ce simulateur que Franck vous parlait, en fait, vous permet de choisir tout ça. Et en fonction de pouvoir modérer le prix, enfin modifier le prix, si on ne veut pas de gamme de visée, si on en veut, etc. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter uniquement que 2 finitions de carcasses. Si je ne me trompe pas, hop, j'attrape juste ça ici. On va vous montrer après sur catalogue les finitions de carcasses que vous pouvez avoir. Alors, donc en magasin, nous, on a reçu 2 finitions. Donc on a reçu le modèle Elite, hop, et on a reçu le modèle Platinum. Donc le modèle Elite n'est pas l'entrée de gamme. Ça va être le deuxième modèle. Donc on va retrouver une gravure blanche sur le derrière de la carcasse. Donc tout simplement, l'insigne Brownwing avec quelques fleurissages sur le côté ici. Donc ça, ça va être la deuxième gamme des carcasses. Et ensuite, on va retrouver le modèle Platinum. Où ça, par contre, ça va être le haut de gamme du panier en termes de carcasses. Où là, on va retrouver vraiment des belles gravures sur la carcasse. Donc on peut retrouver d'un côté un sanglier et de l'autre côté un brocard juste ici. Donc des gravures qui sont très jolies, il n'y a aucun souci là-dessus. Et de suite, ça amène beaucoup de valeur à votre carabine. Les deux autres carcasses que l'on va pouvoir retrouver. C'est la Hunter. Tac, elles sont ici. C'est la Hunter et la Ultimate. Donc la Hunter, c'est ni plus ni moins la même que la Elite, mais sans le logo Brownwing dessus. Donc on va retrouver vraiment une carcasse noire basique. Donc ça, ça va être l'entrée d'un gramme. Et en fait, l'Elite que l'on va retrouver juste ici, on va retrouver la même carcasse que ça. Sauf qu'on n'a pas les gravures du sanglier, ni les gravures du brocard. Voilà. Donc une petite différence aussi. Au moins le travail sur la carcasse, c'est forcément un tarif un peu plus réduit. Ça, c'est au niveau des carcasses que l'on va trouver ça. En termes de bois, donc là par contre, on va avoir quatre possibilités. Donc déjà, on va avoir deux possibilités au niveau des crosses. Soit on va avoir, alors c'est pas une mauvaise idée, elle est ici. Elle est ici. Soit on va avoir une crosse pistole, que l'on appelle. Donc en fait, c'est uniquement un dos de crosse qui est tout droit, tout simplement. Donc la crosse pistole comme ceci. Soit on va pouvoir choisir des crosses bavarianes. Donc la crosse bavariane et avec plutôt un angle sur le dos de votre crosse comme ça, qui est plus arrondi. Et pour la joue. Et aussi sur la joue de crosse, excusez-moi. Quatre modèles de bois dessus. Donc le pistole qui va être, hop, juste ici, sur un grade 2. Et ensuite, vous allez avoir, voilà, je l'ai cherché. Et ensuite, vous allez avoir les bois bavarianes qui vont être un grade 2, grade 3 et grade 4. Donc ici, vous avez un grade 2 sur le modèle Elite. Vous avez un grade 3 juste ici. Et sur la patinion, j'ai monté un grade 4. Donc on voit très bien un bois qui... Excusez-moi. On voit très bien un bois qui est très véné. Enfin, ouais, un super joli bois, bien travaillé. Donc c'est l'avantage aussi, à savoir que même si vous prenez deux collègues qui achètent la même carabine avec un bois grade 4, vous n'aurez pas le même bois non plus parce que le vénage est complètement différent. Donc chaque bois est unique. Mais en attendant, vous avez à peu près le rendu que ça fait sur un bavariane grade 4. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, la finition que vous pouvez choisir aussi, c'est au niveau des organes de visée. Donc au niveau des organes de visée, vous avez 4 possibilités. Soit vous avez la possibilité du réflexe K1. Donc là, on est réellement sur le point rouge. Le point rouge où on a la possibilité de monter à la place de la bande de battue. Donc au niveau du canon, de l'extérieur du canon. Qui va vous permettre d'avoir un point rouge plus éloigné que sur la carcasse. Et va vous faire gagner en termes de champ de vision. Donc très pratique. On peut régler quand on maintient bien la carabine directement avec le pouce. Pour l'allumer, pour l'éteindre ou augmenter ou diminuer l'intensité. Donc c'est assez intéressant. Si vous prenez le réflexe K1. Vous enlevez les organes de visée du canon. Et on vient poser le point rouge sur le dessus. Ensuite, vous avez le modèle battu. Comme on retrouve sur les deux carabines. Sur les deux carabines. C'est ça. Donc comme Franck est en train de vous montrer. Donc le modèle battu. Donc vraiment une bande de battue. Avec le guidon. Donc on va être sur la bande classique que l'on connait aujourd'hui. Sur les barres MK2, MK3. Qui faisaient à l'époque. C'était vraiment ce modèle là. Ensuite on va avoir le modèle affût. Non là malheureusement je ne l'ai pas en magasin. Mais c'est ni plus ni moins. Je ne sais pas si on va bien le voir. C'est ni plus ni moins. Sur ce côté là. Donc le modèle affût. Et le modèle tracker. Donc deux organes de visée qui sont différents. Ce qui va changer. Ce n'est pas forcément le guidon. Mais plus la hausse. En fait sur le canon. Qui va être totalement différente. Entre l'affût et le battu. Donc en affût. On va pouvoir retrouver. Deux points de fibre optique vert. Tandis que sur le modèle tracker. Excusez-moi. On va retrouver vraiment des points blancs. Je ne vois plus que ça. Je pense qu'il faut que tu le montres à celle là. Il y a eu un bug sur la caméra. D'accord. On essaiera de vous faire un zoom. Donc voilà. Le modèle affût juste ici. Et le modèle tracker juste ici. Donc quatre modèles d'organes de visée. Possible sur cette Browning Bar. Donc pareil. Quand vous faites la simulation. Sur le simulateur. Si vous enlevez les organes de visée. C'est plus ou moins cher. Et suivant l'organe de visée. Que vous allez choisir. C'est plus ou moins cher aussi. A savoir qu'il y a une particularité. Sur cette carabine. C'est que vous commandez par exemple. Je crois que c'est sur le modèle Patinium. Qu'elles sont directement incluses. Donc vous commandez le modèle Patinium. Vous avez directement inclus. Le modèle battu. Mais par contre. Vous avez quand même la possibilité de l'enlever. Et beaucoup plus rapidement. Que sur les anciennes générations. Que l'on connaissait. En fait. En bout de canon. Donc vous avez un canon fileté. Donc comme sur les barques. Qui étaient en option avant. Mais on peut avoir un canon fileté. On vient de dévisser. Le bouchon de filetage. Et en fait. Notre organe de visée. Ni plus ni moins. S'enlève. Juste en y tirant dessus. Tac. Vendu avec la carabine. Vous avez un bouchon. Qui vient de se mettre à la place. De l'organe de visée. Et après. Vous remettez. Votre bouchon de vis. Ce qui fait que vous enlevez. Votre guidon totalement. Vous pouvez aussi enlever. Votre bande de battue. Si admettons. Vous voulez y monter. Peut-être. Notre point rouge. Au niveau de la carcasse. Sur un rail Picatinny. Basique. Mais vous pouvez vous-même. Tout en le lever. Avoir un canon nu. Et avoir votre point rouge. Ou votre lunette. De battue. D'affût. D'approche. Etc. Sur votre carcasse. Et ça. C'est assez intéressant. Parce que. Avant. Il fallait vraiment dévisser. Sur le canon. On se retrouvait un peu. Avec des. Mais soit avec des. Le pas de vis directement. A vue. C'était pas très très bien. Là. Ils ont fait ce système là. Pour que vous puissiez le changer. Et le remettre vous-même. Très facilement. Ensuite. On revient le loger. Dans son emplacement. Donc c'est au millimètre. Et c'est pour ça que ça force un petit peu. Pour pas que ça bouge. On revient le loger à son emplacement. On remet. Le bouchon. A la sortie. Du canon. Et l'autre organe de visée. Et entièrement remonté. Pas besoin de re-régler. Parce qu'on l'a remis. Exactement. A la même place. Donc ça. C'est assez intéressant aussi. C'est à dire que. Si vous avez un montage amovible. Par exemple. Sur une lunette. Sur une lunette. Et puis qu'un jour. Vous êtes invité. A traquer. Ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez très bien. Remettre votre organe de visée. Très rapidement. Très rapidement. Et aller votre lunette. Mais c'est vraiment bien pensé. C'est vraiment bien pensé. Donc là. En magasin. Nous on a eu deux calibres. Le 30.06 et le 300. Donc si vous êtes curieux. De voir ces carabines. Vous pouvez venir. Vous pouvez venir les découvrir en magasin. Ça ferait un plaisir. Avec Franck. Comme je vous l'ai montré. De vous expliquer tout ça. Et de vous remontrer. Un peu. Les différentes solutions. Et comme je vous le disais. Franck maîtrise très bien le simulateur. Il arrivera. Ouais. C'est bon le simulateur. A vous faire votre carabine de votre choix. En attendant. Ils ont vraiment fait quelque chose de très bien. Plus aucune série ne sortiront sans armeur séparée. Sur la MK3. Même à la fin. On avait encore une série qui sortait sans armeur séparée. Sur la 4X. Elles l'ont toutes. Donc ça. C'est assez intéressant en termes de sécurité. Quelqu'un qui veut aller traquer. L'armure séparée. Aujourd'hui pour moi. Elle est indispensable sur une semi-automatique. Et aujourd'hui. Les 4X l'ont d'office. Aujourd'hui vraiment. Ils ont fait quelque chose. Vous pouvez. Ce qu'il y a de pratique. Vous choisissez votre carabine. De A à Z. Vous la finissez. C'est vous qui la configurez. Et c'est vous qui au final. Mais voilà. Je veux ça. Et vous aurez. Ce que vous aurez choisi. Voilà. C'est vraiment un côté pratique. Avec plein de bois différents. Et comme il disait tout à l'heure Loïc. Tous les bois. Les veines. On peut avoir aujourd'hui ici. Un grade 4 de cette façon. Et recevoir un grade 4. Il sera totalement différent. C'est vraiment des modèles uniques. C'est ça. Sur le bois. C'est exactement ça. Ils ont fait une très très grosse pub. Sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je pense que la 4X aujourd'hui est déjà connue dans le monde entier. Mais elles se sont fait un peu désirer. Comme on peut le dire. C'est ça. Donc on les a reçus récemment. Et c'est pour ça qu'on tenait à vous faire une vidéo dessus. Tout simplement. Parce qu'on a été très surpris de la qualité du produit. Et en plus de ça, on sait très bien que la Browning Bar aujourd'hui, sur la semi-automatique, est, je pense, la plus vendue sur ce marché-là. Et là, en faisant ça, j'ai envie de dire, elle peut vraiment être abordée par n'importe quel type de chasseur. Tout à fait. Que ce soit un jeune chasseur qui pourra se faire plaisir avec des beaux bois. Mais par contre, prendre une carcasse entrée de gamme. Ou inversement. Là, par exemple, on a un client qui s'est fait plaisir, par exemple, sur une Platinium. Donc un modèle Platinium comme ceci. Il voulait impérativement une belle carcasse. Il l'a pris en 300 Win Mag. Il l'a pris avec le point rouge Reflex. Mais par contre, sur le bois, il a pris une qualité, un grade 2 en Bavarian. Ça lui a permis d'économiser sur le prix global de la carabine. Et d'avoir quand même une très belle arme. Parce qu'une finition Platinium avec un K1, déjà, on est sur une belle arme. Mais le fait de prendre un grade 2 en Bavarian, facilement, descend le prix quasiment de 1000 euros sur la carabine. Tout à fait. Donc c'est assez intéressant. Donc sachez, voilà, qu'on peut vraiment moduler votre arme comme vous le souhaitez. C'est vraiment ce qui est intéressant sur cette arme, sur la barre 4X. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est surtout ça. Après, au niveau mécanique, donc, comme je le disais au début, ils n'ont pas révolutionné le système qui fonctionne très bien chez Brownwing. Donc, mis à part avoir mis ce petit gadget au niveau du guidon, sur lequel on peut le monter rapidement. Ou le démonter rapidement. Après, au niveau du fonctionnement, c'est exactement la même chose. Brownwing a toujours pensé à une carabine pour un rechargement très rapide. De façon à tenir son arme sous le devant de la carabine, sous la longueur, et de tout faire avec une main droite. Moi, en l'occurrence, je suis droitier. Donc, voilà. Pouvoir ouvrir la culasse de la main droite, y injecter une munition dans la chambre, et avec l'arrêtoir de culasse, c'est directement de refermer la culasse. Donc ça, c'est assez très intéressant. C'est quoi ? On est au poste. La dernière munition est partie. La culasse reste ouverte. Je prendrai vite une munition dans la poche. Je l'injecte dans la chambre. J'appuie sur l'arrêtoir de culasse. Ça se referme automatiquement. Donc ça, c'est assez intéressant. Idem pour le chargeur, avec un arrêtoir, juste un bouton de presseur, excusez-moi, juste sous le devant du pont T. Donc, très facile d'accès. Le chargeur s'ouvre à 90 degrés. On n'a plus qu'à y mettre les munitions. Je referme. Je recharge avec ma culasse. Et c'est reparti. L'armère séparée qui est souple. Souple, oui. Ils l'ont amélioré, d'ailleurs. Il est plus souple, il est plus pratique. Donc, assez bien aussi. Donc, voilà. Une utilisation très homogène, très pratique, très fluide. Donc, voilà. Ça, ça n'a pas changé. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'il change parce que ça fonctionne très bien. Et voilà. Jusqu'à maintenant, ça a fait ses preuves. Ça a fait ses preuves. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. On a un peu plus tout dit. Il faut retenir une chose. Aujourd'hui, les carabines présentées en magasin, il faut bien se dire une chose. C'est à partir d'eux. Parce qu'en fait, c'est vous qui allez faire votre carabine. C'est ça. Voilà. Et nous, on a tous les bois et on peut vous proposer tous les bois. Exactement. Donc, n'hésitez pas à venir les découvrir. Donc, on vous montrera tout ça. On pourra utiliser le simulateur. On pourra même moi en magasin. Enfin, nous en magasin, excusez-moi. Mais si jamais vous voulez voir ce que dans une patinion mais avec un grade 2, je vais derrière à l'atelier. Je démonte les bois. Je les remonte de suite. J'en ai pour 3 minutes. Et vous pouvez voir le rendu sur place. Donc, ne vous inquiétez pas. Même ça, c'est tout à fait possible. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On revient très vite sur YouTube pour vous refaire des nouveaux contenus. On vous remercie pour votre fidélité et on vous dit à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501